Les deux preuves qui confirment que Tebboune est le candidat du système. Le candidat à la présidentielle imposée par Gaïd Salah. Pour le 12 décembre prochain, Abdelmadji Tebboune a commencé sa pré-campagne électorale par un mensonge sur la nature même de sa candidature. L'ancien ministre de l'Habitat, qui s'est exprimé via une interview commandée « Il suffit de lire les questions pour le comprendre », dans au moins deux journaux arabophones, a soutenu qu'il n'était pas le candidat du système et mis au défi quiconque prouverait le contraire. Abdelmadji Tebboune, qui insiste sur son statut de victime du clan Bouteflika pour étayer son argument, sait pourtant que cette preuve existe bel et bien et qu'il est impossible de l'occulter. En effet, comment l'ex-premier ministre peut-il expliquer qu'Algérie patriotique l'ait annoncé comme le poulain de Gaïd Salah à la prochaine élection, s'il arrive à la tenir, plusieurs semaines avant qu'il déclare sa candidature à grand renfort médiatique ? En juillet 2019, des informations concordantes révélaient déjà à Algérie patriotique que les tenants du pouvoir actuel misaient sur un ancien ministre de Bouteflika, pour l'imposer comme futur président de la République. Il s'agissait d'Abdelmadji Tebboune dont le retour sur le devant de la scène était considéré comme un blocage, qui empêcherait l'aboutissement à une sortie de crise, car il serait l'émanation du conflit passé entre le cercle présidentiel et ses opposants à l'intérieur même du système. On assisterait alors à la résurrection d'une des deux ailes qui formait le régime, et qui voudrait se maintenir au pouvoir en perpétuant les vieilles pratiques héritées du long règne des Bouteflika. Par ailleurs, dans un article paru le 14 septembre, nous informions déjà à nos lecteurs que la piste Abdelmadji Tebboune comme candidat du système se précisait de plus en plus, et que, pour s'en convaincre, il suffisait de lire le dossier spécial qui lui a été consacré par El Jazair, un magazine privé dont les caisses sont grassement renflouées avec l'argent du contribuable à travers la publicité institutionnelle distribuée par l'ANEP, notamment celle du secteur des télécommunications via les entreprises publiques Algérie Télécom et Mobilis. Ce magazine mensuel, qui avait dédié toute une édition au général Gaïd Salah dès la chute de Bouteflika, a consacré son dernier numéro à celui dont il s'avère de plus en plus évident qu'il sera le futur candidat à la présidentielle que l'état-major contesté de l'armée veut imposer avant la fin de l'année, écrivions-nous, en relevant que le magazine en question ne tarissait pas d'éloge sur l'ancien ministre de l'habitat de Bouteflika Bouteflika dont le long et riche parcours jalonné de succès en fait l'homme de principe et de la dignité, selon le dossier publié par ce support médiatique que dirige l'inénarrable Amar Khalifa, connu pour ses accointances avec les centres de décision et, surtout, avec la ministre de la Poste et des Télécommunications, Oudaïmane Faraoun, désigné à ce poste par Saïd Bouteflika en personne et qui, étrangement, y est toujours. Les déclarations d'Abdelmadji Tebbou ne sont une nouvelle preuve de la poursuite des pratiques héritées du système Bouteflika, fondée sur la tromperie et la négation. Sous-titrage Société Radio-Canada